normalement vous voyez bien mon écran oui nickel ok par contre moi je ne vois plus je ne vois plus ce qui est écrit si les gens arrivent bienvenue à tous du coup pour ceux qui sont là nouvelle soirée live pour Acadie ce soir c'est un thème spécial on va aborder le métaverse on va essayer de voir les nouveaux enjeux qu'il pourrait y avoir dans les mois et dans les années à venir les petites nouveautés les choses comme ça on va essayer de trouver aussi des scoops pour Patrick du coup voilà donc on va aborder tous ces points là le but c'est que ça ne sera pas trop long ça va être une présentation d'une demi-heure trois quarts d'heure grand max et au fur et à mesure n'hésitez pas à poser des questions soit je répondrai à la fin soit je vous répondrai au fur et à mesure mais voilà donc on va voir tout ça ensemble et du coup aborder cette notion de métaverse ce mot qu'on entend de plus en plus parler mais on ne sait pas trop tout ce qu'il y a derrière et quel est le but et où est-ce qu'on va donc voilà donc on va démarrer là-dessus alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le métaverse à la base ça vient d'un le nom métaverse vient de Neil Stephenson qui a écrit le roman en 1992 le Samouraï virtuel et en fait il avait inventé un univers un peu apocalyptique où la Terre et la planète étaient complètement envahis par des gens un peu à la Gotham City où il se passe plein de vols et de mœurs et compagnie et donc les gens vont se réfugier dans un monde virtuel où finalement tout se passe bien et ce monde virtuel il l'a appelé du coup le métaverse donc c'est la première fois où on a entendu parler de ce mot-là métaverse du coup qui vient du mot méta pour virtuel et verse pour univers donc un monde virtuel un univers qui est du coup totalement virtuel qu'est-ce que ça implique ? en fait ça implique de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée donc il faut distinguer les deux la réalité virtuelle en fait c'est qu'on va prendre quelque chose qui existe déjà dans notre monde réel et qu'on va l'intégrer dans un monde virtuel donc là comme ici là sur la photo on voit par exemple la tour Eiffel la tour Eiffel qui a été intégrée dans un monde qui n'existe pas du tout mais en fait si on reste que sur le monde virtuel en fait c'est un jeu vidéo ça existe déjà finalement Fortnite, GTA, etc ce sont des réalités virtuelles et ensuite on a la réalité augmentée et là la réalité augmentée c'est qu'on va ajouter du contenu virtuel dans notre univers c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher des choses vous allez pouvoir marcher vous allez pouvoir ressentir des sensations enfin utiliser tous les sens par exemple ils ont même inventé des gants et c'est des gants dans lesquels vous avez le masque bien sûr donc ça c'est pour le côté visuel le son donc le casque et ils ont même inventé du coup des gants pour imaginons vous êtes dans un métro dans le monde virtuel vous touchez la barre du métro et en fait vous avez la sensation d'avoir une barre de métro dans vos mains pareil si d'ailleurs vous donnez une arme ou quoi que ce soit donc en fait toutes les expériences et toutes les sensations sont ajoutées dans ce monde-là et donc c'est le mélange des deux le fait qu'il y ait du coup de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui fait qu'on peut aller vers le métaverse donc c'est la convergence des deux univers ensuite il y a cinq grandes caractéristiques au métaverse sinon ça ne fait pas de lui un métaverse la première c'est l'identité vous allez du tout voir des avatars justement qui sont créés vous allez pouvoir du coup créer vos avatars il y a eu la publicité méta de Facebook qui se reconvertit en méta où on voit justement qu'on peut rejoindre ses amis etc et puis il y en a c'est la copie collée de leur avatar de leur réalité mais il y a d'autres personnages où ils sont complètement dévisés genre en dinosaure ou même en objet donc au final on va pouvoir se mettre dans l'avatar qu'on veut voire avoir plusieurs avatars mais vous aurez du coup un personnage et une identité dans ce monde-là ça c'est le premier caractéristique deuxième caractéristique il faut qu'il y ait une immersion qu'est-ce que je veux dire par immersion c'est-à-dire qu'il faut aller dans un univers qui n'existe pas donc entrer dans un nouveau monde il y en a qui appellent ça la planète B et donc vous allez arriver dans cet univers aujourd'hui il y a différentes univers qui peuvent exister et donc le but c'est de pouvoir être complètement en immersion dans cet univers vous allez pouvoir marcher vous allez pouvoir échanger vous allez pouvoir acheter vendre des choses vous allez pouvoir vous balader jouer comme sur encore une fois comme sur une planète B dans laquelle vous allez pouvoir arriver troisième chose il faut qu'il y ait une économie il faut qu'il puisse y avoir des échanges encore une fois comme une planète B aujourd'hui on a les euros on a les dollars il y a des marchés il y a des échanges qui se font il y a des boutiques dans le métaverse ça sera exactement la même chose il faudra aussi qu'il y ait du coup des échanges et une économie et donc l'économie elle passe par quoi ? elle va passer du coup par les crypto-monnaies et par les NFT donc les crypto-monnaies vous connaissez par exemple pour acheter quelque chose vous allez pouvoir acheter des choses en bitcoin revendre des choses en bitcoin et ça sera les mêmes bitcoins probablement que vous pourrez utiliser dans le monde réel vous allez pouvoir acheter une baguette de bain en bitcoin ou gagner votre salaire en bitcoin donc il y aura probablement une monnaie commune pour le métaverse et le monde le monde réel alors quand je dis une monnaie commune pas forcément il y aura peut-être plusieurs crypto-monnaies d'ailleurs chaque métaverse aura peut-être sa propre crypto qui sera utilisé à l'intérieur de ce métaverse mais des échanges seront possibles mais ce qui est important de savoir c'est que probablement que la monnaie que vous gagnez dans le monde réel pourra être utilisée dans le monde virtuel et inversement donc en fait il y aura vraiment un pont entre les deux mondes et donc ça sera plus de la monnaie virtuelle comme aujourd'hui on peut connaître dans les jeux vidéo où certains jeux proposent de la monnaie mais c'est de la monnaie qui est juste virtuelle qui n'est pas utilisable dans le monde réel deuxième chose les NFT donc là c'est un plus gros un plus gros pan les NFT c'est du coup non-employable tokens donc pareil des tokens qui sont dans la blockchain mais qui ne sont pas échangeables qui sont uniques et là les NFT qui seront dans le métaverse ça pourrait être des bâtiments des appartements des vêtements des œuvres d'art toutes ces choses-là ça va être des NFT et donc ils ont une certaine valorisation dans le sens où ils sont uniques ou vraiment très limités et ils pourront être utilisés dans ce système-là donc vous pourrez du coup avoir votre appartement que vous aurez payé avec de la crypto-monnaie et qui sera un NFT dans lequel vous pourrez intégrer des NFT en tant que décoration etc vous vous habillerez du coup avec des NFT c'est pour ça qu'on entend beaucoup de marques aujourd'hui qui commencent à créer leur collection les Lacoste on a eu Nike on a eu Adidas et puis tous les jours il y a des nouvelles des nouvelles choses qui arrivent des nouvelles games qui arrivent donc ça sera vraiment les NFT qui seront qui seront utilisés qui seront en fait les produits donc on aura vraiment la monnaie les cryptos les produits et actifs les NFT donc on pourra en revenir plus tard si vous avez des questions par rapport à tout ça à la fin ensuite cinquième grande caractéristique une sociabilisation en fait si vous êtes tout seul dans le métaverse vous allez vite vous ennuyer vous n'aurez personne avec qui vous allez pouvoir échanger discuter jouer vous balader avoir des activités donc très vite ce sera très vite ce sera finalement comme un jeu vidéo connecté mais où personne ne va donc pour qu'un métaverse fonctionne il faut qu'il y ait une sociabilisation et la sociabilisation ça pourrait passer on le verra aussi plus tard mais soit par le monde professionnel mais aussi par le monde particulier enfin entre individus là on peut le voir ici comme sur la photo finalement la sociabilisation ça pourrait être le fait qu'il y ait plusieurs personnes une réunion qui se fasse directement dans le métaverse donc encore une fois si vous êtes tout seul dans la réunion ça risque d'être un peu long et en fait ça ne servira à rien ça pourrait être aussi par exemple là le live qu'on est en train de faire sur le métaverse peut-être que dans quelques années plutôt que de le faire chacun devant son ordinateur finalement on sera tous dans mon appartement je vous aurais tous invité chez moi dans mon appartement métaverse et vous aurez tous votre avatar différent etc et en fait je vous expliquerai ce que c'est le métaverse et puis vous me direz on n'a pas besoin de savoir ce que c'est le métaverse on est dedans et on sait ce que c'est donc probablement ce sera ça mais en fait vous pourrez faire tout ce que vous voulez de la formation des réunions de travail tout ce qui est possible de faire aujourd'hui dans le monde finalement dans le monde réel en termes de sociabilisation vous pourrez le faire ça pourrait être aussi des soirées vous pourrez imaginer des boîtes de nuit qui créent des boîtes de nuit des grandes franchises qui créent leur branche métaverse qui est ouverte du coup 24h sur 24 7 jours sur 7 et vous pourrez du coup aller en boîte de nuit retrouver vos amis etc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et vous allez payer votre entrée et vous allez payer du coup les vêtements pour lesquels vous êtes habillé pour pouvoir rentrer peut-être qu'avec certains vêtements vous ne rentrerez pas qu'il y aura une tenue pour laquelle vous pourrez uniquement rentrer pour avoir cette tenue il faudra la payer et du coup ça sera des NFT spécifiques pour pouvoir rentrer dans ce genre de soirée etc donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et dernière caractéristique il faut qu'il y ait une permanence alors quand j'ai une permanence ça veut dire qu'il faut que ça soit un système qui soit capable de gérer le métaverse ou les métaverses 24h sur 24 7 jours sur 7 sans que ça s'arrête parce que du coup il y aura des gens du monde entier qui vont se connecter il y a toujours quelqu'un de réveillé il y a toujours quelqu'un dessus comme on peut voir là sur la photo et donc il faut que ça soit capable du coup de gérer ça ce 24h sur 24 7 jours sur 7 mais aussi le quantitatif c'est à dire que si demain il y a 7 milliards de personnes en même temps sur le métaverse ou plus tard 10 milliards 15 milliards 20 milliards selon la profession de demain IP bon il faut des systèmes aussi et du coup des blockchains qui soient capables de pouvoir gérer ce nombre de personnes et du coup toutes les transactions qu'il y aura sur le système donc voilà ça c'est vraiment les 5 caractéristiques à retenir s'il manque une de ces caractéristiques au final soit on est dans les jeux vidéo soit on est sur internet mais on n'est pas vraiment dans le métaverse on est dans un entre deux donc il faut vraiment avoir ces 5 caractéristiques là si ça peut y relâcher je vais bosser ailleurs alors voilà je vais les activer ensuite alors à quoi ça sert il y a plein de gens qui se posent la question en disant un peu comme pour la blockchain les crypto-monnaies etc on pourrait se poser la question d'accord mais à quoi ça sert le métaverse ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'est un marché qui est en train d'arriver et c'est finalement juste un nouveau canal de distribution au début quand internet est arrivé on s'est dit bon ok internet mais à quoi ça sert mes livres j'ai pas besoin d'aller sur Amazon pour m'acheter des livres j'ai une bibliothèque j'ai pas besoin d'aller sur Booking pour réserver un hôtel j'ai une agence de voyage en bas de chez moi etc etc bon bah à quoi ça sert ça sert justement internet à aller plus vite le fait que ça coûte moins cher et là bon bah à quoi ça pourrait servir le métaverse il y a des gens qui sont de plus en plus seuls on a de plus en plus de gens qui vivent seuls on a aussi en plus de ça des choses comme le Covid et des confinements qui arrivent et qui pourraient réarriver on a aussi de plus en plus de télétravail donc en fait les gens s'isolent de plus en plus bon bah pour contrer cette isolation et d'avoir finalement une impression de pouvoir être connecté aux autres bah le métaverse ça peut être une solution par rapport à ça et en fait aujourd'hui on voit qu'on est sur un marché de niche dans un marché de niche parce que c'est un marché de niche dans un marché crypto qui est déjà un marché de niche le chiffre d'affaires en 2021 c'était 17 milliards de dollars qui a été investi dans le métaverse mais en fait ce qu'on voit c'est que c'est vraiment à partir de 2025 2026 où ça risque de pousser très fortement ça tombe juste après pour le coup le halving du bitcoin en 2024 et en fait pourquoi ? parce que là actuellement il y a toutes les bases qui sont en train de se mettre en place donc on entend parler des entreprises comme Sunbox ou des Centraland ou d'autres tout est en train de se mettre en place mais les gens ne sautent pas dessus encore c'est beaucoup les investisseurs vraiment ceux qui sont un peu aguerris et qui s'y intéressent qui investissent dedans mais ce n'est pas la masse du public qui y va et là c'est vraiment les early adopters qui investissent dessus mais en fait on pourrait avoir du coup la masse c'est vraiment ceux qui vont l'utiliser l'adoption qui pourrait avoir lieu du coup sur la deuxième partie de la décennie donc entre 2025 et 2030 et encore là ça ne serait qu'un début je n'ai pas les chiffres qui vont suivre mais du coup ça serait un marché qui pourrait monter fortement et on parle justement d'un marché qui pourrait atteindre les 350 450 voire 500 milliards de dollars à la fin de la décennie donc un marché qui aura fait x 30 x 50 par rapport à ce qu'il est actuellement pourquoi ? parce que comme je disais tout à l'heure c'est une planète B donc vous allez pouvoir acheter et vendre des choses potentiellement qui n'existent pas et puis toutes les grandes marques vont s'y intéresser Facebook par exemple aujourd'hui il investit à peu près 10 milliards de dollars par an dans le métaverse donc là sur 17,8 milliards de dollars il y a la moitié c'est méta donc Facebook qui a investi dans le secteur pourquoi ? parce que Facebook tout le monde le sait il est en perte de vitesse c'est une technologie qui vieillit aujourd'hui il y a de moins en moins de monde qui utilisent Facebook on entend par contre de plus en plus de monde qui utilisent TikTok et peut-être d'autres nouveaux réseaux dans quelques années donc Facebook qui sait qu'il est en perte de vitesse il y avait deux choix soit accepter cette perte de vitesse et se dire que dans 10 ans il n'existera probablement plus ou alors se reconvertir sur une nouvelle technologie et du coup un nouveau marché qui pourra être présent sur les 20 prochaines années et du coup continuer à continuer sa croissance et donc c'est le pari qui fait donc voilà donc ça va continuer à croître et donc investir aujourd'hui dans le métaverse ça peut être intéressant même si c'est très risqué parce que bon il y a beaucoup de monde aussi qui se disent que ce qui existe aujourd'hui n'existera peut-être plus forcément demain et puis sur quelle entreprise investir personne ne peut le savoir aussi donc ça inclut aussi ces risques donc je vais prendre quatre exemples de secteurs qui se sont mis dans le métaverse et dont vous en avez entendu parler mais en réalité je pourrais prendre sur tous les secteurs de l'économie on pourrait trouver des idées et des exemples le premier exemple que je prends c'est les jeux vidéo pourquoi parce que c'est un secteur qui est plus grand plus gros que le secteur du cinéma ou de la musique par exemple donc c'est un marché où il y a vraiment beaucoup d'argent et en fait c'est en constante amélioration on voit que les jeux vidéo les graphismes etc. augmentent avec le temps on voit aussi que les casques sont déjà sortis par exemple chez PlayStation ou avec Oculus et en fait les jeux vidéo ont toujours été ceux un des marchés qui ont permis de convertir une technologie finalement qui était un peu comment dire qui n'était pas encore vraiment développée qui n'était pas vraiment utilisée à la rendre à créer une adoption de masse sur une technologie grâce aux jeux vidéo donc finalement les jeux vidéo permettent ça et en plus de ça tout à l'heure je parlais de marketplace et de NFT en fait les NFT dans les jeux vidéo vous allez pouvoir acheter des armes vous allez pouvoir acheter des costumes vous allez pouvoir évoluer et finalement c'est des tenues que vous allez pouvoir utiliser peut-être d'un jeu à un autre et aussi vous allez pouvoir spéculer sur vos tenues peut-être les améliorer les revendre plus tard c'est ce qui existe déjà aujourd'hui finalement le play to earn fait ça aujourd'hui aujourd'hui le play to earn ça représente une toute petite partie du marché des jeux vidéo et en fait c'est un modèle qui risque du coup de devenir le modèle principal dans les mois et dans les années à venir donc finalement on est passé de l'achat du jeu vidéo classique où finalement vous alliez au magasin vous achetez un jeu vidéo à 70 euros puis vous y jouez mais en fait vous ne faisiez plus de dépenses avec au début des années 2010 on est passé au free to play donc les jeux étaient gratuits mais après dans le jeu vous aviez des choses que vous pouviez acheter des montées de niveau des tenues des armes etc c'est le cas de Fortnite ou de ou de plein d'autres jeux comme ça Rocket League et compagnie et puis là on est en train de passer du coup au play to earn où finalement vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo et vous allez soit pouvoir investir dans votre personnage dans votre tenue etc en tant que NFT et du coup avoir des avantages que les autres n'auront pas forcément et du coup gagner plus de récompenses ce qu'on appelle des rewards sur lesquelles vous pourrez revendre acheter etc donc finalement vous allez investir dans votre jeu ou alors pas investir vous n'auriez pas de NFT peut-être pas de rewards ou alors beaucoup moins que les autres vous serez davantageux mais du coup il y aura deux systèmes de jeu mais dans tous les cas vous pourrez jouer deuxième secteur le secteur des réseaux sociaux donc j'en ai parlé tout à l'heure avec Facebook qui s'est transformé en méta au final les réseaux sociaux vont tous un par un s'intéresser ils s'intéressent déjà tous au métaverse on a pas mal de rumeurs sur Apple sur Google sur Amazon ils s'y intéressent aussi fortement et donc on pourrait imaginer plus tard des rencontres des rencontres pro donc par exemple un entretien d'embauche des réseaux professionnels des réunions de travail etc. comme on a vu tout à l'heure qui pourrait se passer directement du coup dans le métaverse donc plus besoin de se déplacer etc. mais ça pourrait être aussi en perso des rencontres amicales ou aussi pourquoi pas des rencontres amoureuses plus tard dans le métaverse où finalement les gens se diront bon ben pour le premier rendez-vous ça sera plus simple si je passe par le métaverse parce que ben au moins je serai fixé tout de suite sans avoir à me déplacer et sans avoir à payer un verre donc ça pourrait aussi se passer comme ça à terme dans le métaverse alors ça peut faire sourire mais ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a 20 ans si on avait dit il y a 20 ans aux gens plus tard avec internet ça se trouve les gens ils vont se rencontrer ils vont utiliser des sites pour se rencontrer etc. la plupart des gens rigolaient et au final aujourd'hui bon ben c'est devenu finalement banal donc c'est vraiment l'évolution qui pourrait y avoir donc on a vraiment le secteur des réseaux sociaux qui est fortement impacté et impliqué là-dedans le secteur du mobilier alors là il pourrait y avoir deux choses ça pourrait être la visite de biens alors il y a des entreprises qui proposent justement aux agences immobilières de reproduire leur maison en complètement en virtuel donc souvent bon c'est des belles maisons des grandes maisons etc. parce que ça a un coût supplémentaire et du coup on va reproduire toute la maison la villa et compagnie et donc les gens plutôt que de admettons vous êtes parisien et la maison se trouve dans le sud de la France plutôt que de faire un aller-retour pour aller visiter la maison vous êtes sûr de rien peut-être que finalement on ne va pas vous plaire etc. vous allez pouvoir faire la première visite dans le métaverse soit sur un ordinateur ou soit carrément en ayant le masque en ayant le casque pardon et en ayant le casque vous allez pouvoir du coup rentrer dans la maison et puis vous aurez un aperçu de la vue des volumes du déplacement à l'intérieur comment vous pouvez imaginer les choses etc. et bon ben si ça vous plaît vous n'allez pas l'acheter juste parce que vous l'avez visité virtuellement mais si ça vous plaît du coup ça vaudra le coup de se déplacer pour voir les dernières choses que vous n'avez peut-être pas pu voir comme par exemple est-ce que c'est bruyant le quartier etc. et pour du coup valider votre choix mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les agences immobilières 90% de leurs visites elles ne mènent à rien elles vont faire visiter 15 maisons pour finalement en vendre une bon ben si finalement on veut faire visiter 15 maisons et ils en font visiter qu'une ou deux juste pour valider la vente ça sera beaucoup plus rapide pour eux du coup ils seront beaucoup plus productifs et c'est du gain de temps et pour le client et pour l'agence qui aura du coup plus de temps pour avoir pourquoi pas plus de clients ou faire plus de prospection ça c'est pour le monde réel pour le monde virtuel vous aurez des appartements aussi dans le monde virtuel parce qu'on est dans un monde qui sera aussi limité chaque espace qu'on appelle des landes il y en aura un nombre restreint et du coup comme sur la planète finalement vous avez des espaces et du coup ils sont plus ou moins restreints avec plus ou moins de valeur selon la localisation là ça sera la même chose et du coup vous pourrez acheter des parcelles ou vous pourrez acheter des appartements directement dans le métaverse et il y a même des gens ce qu'ils font c'est qu'ils font de la spéculation là-dessus ils vont acheter des appartements aujourd'hui dans le métaverse pour les revendre dans 6 mois ou dans un an en fait vraiment ce qui se passe dans le monde réel est juste en train de se prolonger dans le monde virtuel alors Jean-Ignès qui dit pour une occasion cela a du sens pas pour une Ventimo pour une Ventimo ça peut avoir du sens pour si c'est quelqu'un qui recherche sur une zone large et qui habite loin de l'endroit s'il peut visiter 5, 10, 15 maisons avant de visiter pour vraiment l'acheter ça peut être intéressant pour cette personne il va quand même gagner du temps et peut-être que finalement il va avoir quelque chose dans le métaverse directement en faisant sa visite qui va être un frein pour lui où il va dire ben non en fait ça vraiment je peux pas parce que ça ça va pas plutôt que de se déplacer et d'aller voir alors bien sûr comme je disais il va pas l'acheter après avoir fait sa visite virtuelle il va pas dire ok c'est bon j'achète parce que forcément c'est un engagement qui est très fort mais par contre ça va permettre d'éliminer en tout cas les maisons sur lesquelles il y a eu des points qui étaient bloquants et donc il aura forcément gagné beaucoup de temps à ne pas se déplacer pour y aller donc voilà il faut vraiment dire que c'est pas pour la visite finale c'est plus pour défricher entre guillemets le terrain c'est quelque chose qui se fait un petit peu déjà dans l'idée il y a des sociétés qui font une visite en fait qui se filment en train de visiter pour des acquéreurs admettons un fonds d'investissement qui est à Paris qui visite des biens je sais pas moi à Limoges au lieu de se déplacer ils font une visite virtuelle en regardant une vidéo si je peux dire ça comme ça et ben là en fait le bien sera matérialisé ils pourront se déplacer interagir avec l'environnement directement et pour le faire quand ils veulent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 il n'y a besoin de personne c'est comme si la maison était toujours ouverte sans avoir le risque que la vraie maison soit ouverte donc c'est super pour tout le monde alors si je peux donner mon avis à ce sujet parce que je fais des visites virtuelles depuis 2011 je peux vous dire que j'ai démarché énormément d'agences immobilières en Belgique en Suisse au Luxembourg et en France et d'une part il faut que l'agent immobilier ait une exclusivité de vente pour payer ça sinon il ne le fait pas et si c'est un bien plus de haut de gamme ou de très haut de gamme ils ne le feront pas parce que tout le monde peut visiter cette maison et elle est brûlée entre guillemets entre parenthèses et risque de vol ou de visite par après le fait de le publier de le fait qu'elle soit accessible à tous elle va être en fait il faudrait qu'elle ait l'exclusivité mais ce que je sais c'est qu'en fait il y a de plus en plus d'agences qui proposent un peu ça comme Max disait de pouvoir finalement visiter la maison via une vidéo ou via du virtuel ce qui permet soit d'attirer ou soit de faire venir du monde après l'exclusivité de toute manière il y aura toujours ce combat entre agences de personnes qui veulent récupérer le bien etc mais s'ils ont signé un contrat d'exclusivité entre guillemets l'agence normalement elle est couverte donc voilà à ce moment là oui mais il y a beaucoup de conditions voilà il y a des conditions à mettre en place pour le marché de l'allocation ça a tout son sens comme je disais ça rejoint une visite virtuelle standard 360 photos ou vidéos ça peut être ça ou même c'est le même système seulement c'est dans le métaverse c'est ça c'est le même système après ça peut même être le marché finalement de logements de vacances Airbnb etc qui pour les Airbnb à terme pourraient dire bah ouais vous pouvez visiter avant d'y aller des gens qui vont passer une semaine deux semaines on a souvent le cas aussi de logements de vacances où on voit des photos qui sont superbes etc et puis après on se rend compte qu'en fait la réalité c'est pas du tout ça bon bah là l'avantage c'est que pour ceux qui sont sûrs de leur bien et qu'ils ont une légitimité de dire voilà moi je suis sûr de mon bien et c'est pas une arnaque etc et les gens seront contents d'y aller bon bah ils auront tout intérêt à du coup à créer la version métaverse pour la rendre accessible à tout le monde en priorité et en fait ça sera juste la publicité gratuite et une preuve de confiance pour les gens un peu comme une certification en disant ouais il y a une visite virtuelle qui est possible en plus voilà après avoir certaines conditions puis ce qu'il faut voir aussi c'est dans le futur on sait pas comment vont se dérouler les ventes aujourd'hui il faut passer par le notaire et ainsi de suite mais qui dit pas que dans 15 ans je pourrais acheter un bien via un NFT avec le sous-jacent j'ai la maison 110 rue de l'impasse à ici les Molinos il y a aussi ça c'est ça et même en NFT aujourd'hui finalement il y a déjà un peu reality qui fait ça en disant bon aujourd'hui c'est que sur la législation américaine mais de dire voilà on va prendre une maison on va la couper en 150 parts ou en 300 parts de 50 dollars ou plus beaucoup plus de parts et vous pouvez acheter une part deux parts cinq parts dix parts donc là c'est plus vraiment du metaverse c'est plus finalement de la blockchainisation de l'immobilier mais au final oui c'est vrai qu'avec la blockchain finalement ça sera peut-être plus des notaires ça sera des smart contracts et dans les smart contracts il sera indiqué que bah oui on met votre maison sur ce truc là par contre il n'y a que chez nous qu'elle est disponible etc. à voir ce que ça va donner après comme je montrais là sur le metaverse c'est pour ça que l'explosion ne va pas avoir lieu cette année ou l'année prochaine qu'on est plutôt sur une explosion qui aura lieu fin de la décennie peut-être même dans les années 2030 on est vraiment sur là c'est un marathon plutôt qu'un sprint et donc toutes ces petites pierres là elles vont s'ajouter au fur et à mesure il y a la régulation qui va arriver par là et puis je pense que chaque marché va prendre va prendre en main ce truc là en disant bah voilà on a un nouveau canal soit on va à l'encontre soit on l'utilise et puis après au fur et à mesure la législation va suivre et puis il y aura un cadre et puis on arrivera sur une féminité comme il y a eu avec internet où finalement au début il y a des agences qui se sont dit non on ne va pas se mettre sur internet et puis au final au fur et à mesure parce qu'ils se sont dit si je mets mes annonces sur internet du coup elles seront visibles par tous mes concurrents donc je n'ai pas envie etc. puis au final derrière maintenant le marché si on n'est pas présent sur internet il y a peu de chance qu'on fonctionne donc il y aura plus de risques entre guillemets à ne pas intégrer le métaverse qu'à l'intégrer pour le moment ce n'est pas encore le cas mais dans quelques années ça sera probablement le cas hop dernier secteur le secteur professionnel on a vu Carrefour qui a fait je crois que c'était au mois d'avril au mois de mai un entretien d'embauche collectif dans son métaverse donc là on voit qu'ils sont sur une île un peu paradisiaque etc. donc on voit qu'au niveau des graphismes pareil je disais que ça va être sur plusieurs années que c'est un marathon au niveau des graphismes c'est la même chose on voit que là on est plutôt sur du second life ou du playstation 1 en termes de graphisme mais il faut se dire que ces choses là vont évoluer ça permet aujourd'hui à la blockchain de pouvoir être fluide de pouvoir gérer ce genre de graphisme et d'interaction mais plus la blockchain va évoluer plus il va y avoir d'interactions plus il va y avoir de développement qui vont être fait derrière plus ça va évoluer un peu comme tout donc voilà ça ça va évoluer donc on a des entretiens d'embauche on peut imaginer aussi des entretiens malheureusement de licenciement les formations des meetings si vous travaillez en entreprise ça peut arriver de temps en temps une fois par an qui vous disent allez on se réunit tous et puis on va faire un meeting on va vous annoncer les chiffres on va annoncer les nouveautés etc pour une entreprise ça coûtera beaucoup moins cher finalement d'avoir un terrain et d'organiser des événements de temps en temps peut-être même plus réguliers que de faire peut-être traverser des gens de toute la France voire du monde entier pour les réunir dans un même endroit les loger et organiser des choses donc c'est un vrai enjeu pour les entreprises ça peut être aussi du commerce virtuel on parle de DigiPhysi il y a de plus en plus de marques qui proposent du coup des produits qui sont physiques mais qui a aussi une version digitale par exemple Samsung il a créé sa boutique qui est en metaverse et vous voulez acheter la télé vous pouvez acheter par exemple la télé dans le monde réel et vous aurez la version metaverse dans le metaverse du coup et inversement mais on pourrait imaginer par exemple Audi ou Mercedes ou j'en sais rien peu importe la marque de voiture qui pourra vous dire voilà vous avez le leasing votre leasing il vous coûte 399 euros par mois mais si vous payez 50 euros de plus 449 euros par mois vous aurez votre voiture que vous avez dans le monde réel vous l'aurez aussi du coup dans le monde virtuel dans tel 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 metaverse parce que vous payez l'abonnement ou Netflix Netflix pourrait acheter un terrain installer un cinéma et dire voilà c'est le cinéma Netflix et le seul moyen de pouvoir rentrer dans ce cinéma c'est que vous payez l'abonnement je ne sais rien Netflix 4 écrans 4K plus metaverse qui vous coûtera peut-être du coup 50 euros par mois mais ça vous permettra de rentrer dans ce cinéma et puis si vous allez voir un film genre Star Wars c'est quand vous serez dans un cinéma avec un univers des étoiles de partout un peu flottant etc et puis vous pouvez venir avec vos amis mais que avec vos amis qui payent aussi cet abonnement en metaverse donc il y a vraiment tout un nouveau marché qui est en train d'arriver et toutes les marques du coup peuvent se poser des questions en se disant bon il y a un nouveau canal qu'est-ce qu'on peut faire dans ce nouveau canal et est-ce que c'est rentable ou pas et donc au fur et à mesure bon bah dès que la réponse est oui c'est rentable et oui c'est important d'y aller ils le font et du coup Carrefour lui a payé un terrain à 150 000 euros bon bah ce terrain qu'il a payé 150 000 euros c'était dans tous les cas c'était rentable pour lui parce qu'il s'est dit soit ça va me servir à rien mais bon on n'en sert rien à ça c'est un pari par contre en attendant ça me permet de montrer que je suis présent dans le metaverse que j'ai une image jeune que je suis proche de la technologie etc donc en fait à l'époque on parlait de greenwashing là-dedans limite on pourrait dire blockchainwashing ou quoi que ce soit mais en gros ça permet d'avoir une bonne image à ce niveau-là en disant voilà je suis à la mode et au pire si ça marche et bien tant mieux ils auront acheté un terrain à 150 000 dollars qui peut-être plus tard du coup vaudra beaucoup plus et dans lequel ils pourront faire beaucoup plus de choses donc dans tous les cas c'est un pari gagnant-gagnant pour eux et 150 000 dollars je pense que ça reste une ou deux dans leur budget comme à l'année quoi et ça permet d'avoir de la data qualitative parce que du coup au niveau de toutes les interactions qui ont lieu etc dans ces environnements-là bon ben finalement vous avez des échanges vous voyez un peu comment les gens se sont habillés etc pour moi tout ça c'est traçable par la blockchain donc finalement les personnes qui seront sur le métaverse et du coup qui échangeront des informations vont donner des informations qui sont beaucoup plus intéressantes l'avantage c'est que vous allez toujours donner vos informations à des entreprises commerciales qui vont les utiliser mais l'avantage du métaverse c'est que plutôt que ça soit les GAFAM donc les Google et les Facebook etc qui vont exploiter ces données ces datas et qui vont s'enrichir grâce à ça c'est vous directement qui gagnerez et qui seraient payés pour distribuer cette data pour la partager aux autres etc donc ça sera beaucoup plus équitable existe-t-il déjà tes métaverses alors là je vais en décevoir certains j'ai répondu non volontairement alors il existe en réalité des métaverses qui existent pourquoi je dis non parce que le métaverse dans le sens avec les cinq caractéristiques c'est-à-dire où on est capable de gérer un monde où il y aurait 7 milliards de personnes 24 heures sur 24 7 jours sur 7 etc aujourd'hui on n'en est pas capable donc en réalité la réponse c'est oui à l'heure actuelle par rapport au nombre d'utilisateurs mais non si demain tout le monde s'y met pourquoi ? parce qu'il y a des limites techniques aujourd'hui il n'y a aucune blockchain qui est capable qui a la scalabilité c'est-à-dire la possibilité de gérer toutes les transactions qui pourraient avoir lieu si demain on était tous sur le métaverse ensuite il y a des limites énergétiques ça consommerait beaucoup d'électricité si on devait tous passer dans le passer dans le métaverse et donc il y aurait beaucoup de gens qui seraient contre par rapport à ça on voit un peu ce qui se passe par rapport au bitcoin et à la blockchain en général et ensuite il ne faut pas oublier qu'il y a des limites psychologiques il y aurait des gens qui pourraient avoir des grosses addictions des pertes de goût au monde réel imaginez dans votre monde réel votre vie elle est pourrie et vous allez dans le métaverse c'est en fait vous êtes le roi du monde vous êtes très riche vous avez un superbe appartement une superbe voiture etc. il y a des gens qui vont se dire je ne vais pas retourner dans mon monde réel tout se passe bien dans mon monde virtuel donc je préfère y rester puis il y aurait des détournements et des choses qui ne devraient pas passer forcément donc après ce n'est pas pour ça qu'il faut l'interdire c'est comme internet il y a des gens qui sont addicts il y a des gens qui partent du coup au monde réel etc. ce n'est pas parce que ça va concerner une minorité une minorité de personnes qui vont interdire le reste juste il faut le prendre en compte et se dire que c'est une limite sur laquelle il faudra aussi du coup trouver des solutions pour entre guillemets limiter la casse dernière partie investir dans quoi vous pouvez investir si vous voulez investir dans le métaverse il y a trois possibilités soit dans les tokens soit dans les NFT soit dans les landes après peut-être que Max doit t'as d'autres idées au niveau des tokens aujourd'hui là j'ai pris le top alors le screenshot n'est pas à jour c'était je crois la semaine dernière ou il y a 15 jours mais ça c'est le top en termes de capitalisation les tokens les plus enfin c'est le plus capitalisé donc on a Decentraland et Apecoin The Sandbox dans le top 3 là ici on voit l'évolution qui a eu lieu par exemple sur Sandbox sur cette année enfin depuis l'année dernière depuis septembre dernier non depuis 2020 pardon et donc en fait c'est une crypto qui va aller entre 5 centimes et aller 1 dollar sur 2020-2021 et en fait sur la fin de l'année 2021 elle est passée de ce 1 dollar elle est montée jusqu'à plus de 8 dollars donc là aujourd'hui on est bien redescendu je crois même qu'on est revenu en dessous des 1 dollar pareil pour Decentraland en fait les deux pics là qu'on voit c'est à peu près la période où justement Facebook a annoncé qu'il se transformait en Meta Decentraland voilà qui pendant des années Decentraland qui existent depuis 2017 était aux alentours de 2-3 centimes pendant tout 2019-2020 puis après il y a eu une bonne montée avec le bullrun de 2021 donc on a eu une montée aux alentours de 1 dollar donc c'était 1 fois 50 ensuite ça s'est calmé un petit peu jusqu'à ce que Meta annonce du coup en fin d'année et donc on est monté à 5 dollars 40 et donc aujourd'hui voilà on se stabilise plutôt aux alentours des 1 dollar aussi donc ça c'est les tokens sur lesquels c'est possible aujourd'hui d'investir ensuite comme je disais les NFT donc vous pouvez investir du coup sur différents sites soit des avatars soit directement des vêtements là on voit sur Decentraland et on voit justement qu'il y a des marques qui proposent des partenariats on voit justement je crois que c'est on a le hoodie là de Kraken par exemple ou des choses comme ça donc on pourrait avoir aussi des marques qui pourraient s'inscrire dessus et donc sur les landes les landes c'est les terrains et donc il y a différents metaverses et donc vous pouvez investir aussi sur les landes même s'ils partent très vite et que ça coûte très cher mais c'est aussi une autre manière de pouvoir de pouvoir investir hop donc voilà pour la présentation c'est vraiment un tour global de ce que c'est le metaverse vers où on pourra aller le potentiel différentes applications donc je ne sais pas si vous avez tout bien compris si tout est ok et si vous avez des questions c'est le moment c'est le moment de les écrire du coup une petite réflexion ou idée on n'a pas besoin de moyens de transport en fait dans le metaverse puisqu'on peut passer physiquement en deux clics d'un lieu à l'autre dans le même metaverse et peut-être changer si on a plusieurs avatars et si on est inscrit dans plusieurs metaverses entre guillemets pour l'instant c'est facile avec la souris ou le clic on peut avoir besoin de de moyens entre guillemets de locomotion dans dans les metaverses parce qu'un metaverse en fait il faut comprendre le principe c'est une vie secondaire donc les maps les langues le terrain la parcelle sur laquelle on se trouve et sur lesquelles on peut se déplacer ça peut faire des centaines de kilomètres carrés au même titre que la vraie vie admettons prenons je ne sais pas des centrales land ou sandbox si admettons j'ai une parcelle qui est au sud de la grosse ville dans l'échelle du jeu ça se trouve ça sera à 100 km et s'il y a un événement là-bas et que je veux m'y rendre rapidement je vais avoir besoin d'un moyen de locomotion en fait c'est une question d'échelle ah bon moi je pensais que comme google maps j'entre une adresse et boum en deux secondes j'y suis ça va tout dépendre de comment sont configurés entre guillemets les métaverses alors si je peux donner une idée qui va parler peut-être à tout le monde pour moi le meilleur exemple actuellement d'idée de métaverses c'est le jeu vidéo GTA GTA 5 je ne sais pas si tout le monde connaît donc GTA c'est entre guillemets une grosse île on va dire où tout le monde est un peu libre de faire sa vie etc et je ne peux pas me téléporter d'un point à un autre si je veux me rendre à un endroit le plus rapide en fait c'est tout simplement de prendre un véhicule une voiture et de se déplacer après il y a des choses qui peuvent être implémentées ça va tout dépendre des univers où on est on va pouvoir je ne sais pas créer un téléporteur qui va nous téléporter d'un point à un point B directement mais du coup en payant des tokens exactement ce téléporteur peut-être que ça sera NFT que le propriétaire du NFT il y aura si vous voulez prendre ce téléporteur du point A au point B il va falloir me rémunérer donc on est je ne sais pas sur NFT World il va falloir me payer avec leur token donc le World Token pour que je vous le téléporte du point A au point B ça va tout dépendre de comment sera designé le métaverse la lampe sur lequel on se trouve et après il y a le côté image aussi parce que comme je disais tout à l'heure le côté communautaire du coup il y aura d'autres personnes et comme sur GTA ou d'autres jeux ce qu'on voit c'est que les gens ils n'achètent pas forcément que pour eux ils achètent aussi pour montrer aux autres en disant t'as vu j'ai ci j'ai ça j'ai telle voiture j'ai telle skin etc peut-être que du coup dans le métaverse les gens ils pourraient marcher ils pourraient se déplacer où ils pourraient se déplacer avec le véhicule le moins cher possible mais il y en a plein il y a du monde comme dans le monde réel aujourd'hui dans le monde réel aujourd'hui finalement on pourrait tous rouler en Dacia mais pourtant il y a des gens qui roulent en Porsche des gens qui roulent en Mercedes parce que c'est pour montrer qu'on appartient à ce clan là de moi je peux rouler en ci moi je peux rouler en ça dans le métaverse ça sera exactement la même chose il y a ceux qui rouleront en vélo et qui diront moi je m'en fous de toute façon je vais d'un point B en vélo ça me va très bien et il y a ceux qui diront moi je veux rouler en lambeau dans le métaverse et je vais la payer beaucoup plus cher mais au moins les gens verront que je roule en lambeau c'est le même monde à titre d'exemple moi j'ai acheté des NFT des bateaux par exemple comment quelqu'un comment un avatar va pouvoir traverser une zone humide une mer un lac il va falloir un bateau donc peut-être que dans le futur mes bateaux que j'ai acheté mes yachts mes bateaux seront peut-être implémentés sur un métaverse et si quelqu'un voudra traverser je lui dirais écoute il va falloir me payer X de crypto pour que je puisse te faire bénéficier d'un voyage comme dans la vraie vie admettons je vais je ne sais pas je vais à Annecy j'ai envie d'aller sur le lac je ne vais pas nager je vais louer un petit bateau alors à partir du moment c'est sympa donc il faudrait avoir l'hélicoptère le sous-marin l'avion le vélo la voiture un train etc qu'on pourrait louer alors posséder et louer éventuellement mais alors il faudrait que le temps de déplacement soit quand même différent de la vie réelle sinon voilà exactement après c'est des sous-jacentes qui sont entre guillemets ça on n'en a encore qu'au début aujourd'hui de connaissance il n'y a pas il n'y a pas de métaverse qui offre ça mais probablement que celui qui prend le train et qui ne paye que trois tokens pour prendre le train et aller du nord au sud de la map lui va peut-être avoir un délai de trois heures alors que celui qui prend l'avion il va avoir un délai de 20 minutes par contre il va devoir peut-être payer 50 ou 60 tokens pour se déplacer il y aura aussi finalement le même système si on veut aller pas vite on peut mais il faut payer plus cher en fait pour moi les futurs métaverses ils s'inspirent complètement ils vont s'inspirer complètement des jeux vidéo existants que ça soit ça va être un mélange du moins des principes qui seront retirés de différents styles de jeux des MMORPG du GTA des choses comme ça Fortnite ouais ça va être une combinaison savante de meilleurs attraits de tous les styles de jeux est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions en tout cas c'est super comme idée ça donne ça élargit pas mal l'éventail d'idées et de possibilités en tout cas au niveau du moyen de transport dans un métaverse bah surtout et puis il y a même pas mal de gens qui disent qu'en fait bon métaverse on voit en gros ce que c'est c'est ce qu'on a vu ce soir mais qui disent que les principales applications du métaverse qu'on utilisera le plus plus tard on ne les a même pas encore imaginées c'est des choses qu'on n'a même pas encore imaginées mais en gros il faut vraiment dire que c'est un monde illimité on a plus de possibilités de choses de faire des choses dans le monde finalement du métaverse que dans le monde réel donc finalement il y a plein de choses qu'on ne connait pas encore de gens dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans et on va se dire mais comment on faisait avant on n'a même pas connu ça pourquoi on ne l'a pas imaginé les possibilités sont illimitées bien sûr admettons imaginons Galerie Lafayette décide de créer leur métaverse donc ils vont faire un super magasin à eux et chaque magasin sera en lien avec des marques qui ont créé aussi enfin qui se sont lancées dans ce milieu Lacoste Gucci et ainsi de suite donc ça veut dire je vais me promener avec mon avatar dans leur dans leur métaverse donc un avatar il y a plein de choses qui sont imaginables on peut même se matérialiser nous-mêmes physiquement dans un métaverse ça existe c'est une technologie qui existe je vais rentrer chez Lacoste je vais me dire tiens c'est les soldes et bien je vais aller essayer les polos je vais essayer différents polos il y en a un qui va me plaire hop je vais pouvoir faire mon achat directement dans le métaverse et recevoir l'article directement chez moi c'est des choses qui sont faisables il y a plein d'applications possibles donc on a un lien finalement juste entre le monde le monde réel et le monde et le monde virtuel j'ai une question par rapport aux NFT si je possède un NFT est-ce que je peux l'utiliser sur plusieurs métaverses où chaque NFT il peut être accessible ou affiché juste dans quelques ans dans le futur normalement oui il va y avoir une interopérabilité entre les différents métaverses alors aujourd'hui une NFT qui soit compatible sur différents sur différents métaverses je ne sais pas s'il y en a en tout cas dans le futur je pense que dans le futur il y aura ce qu'on appelle des bridges entre les métaverses je pense qui permettront du coup de pouvoir déplacer son NFT le but c'est pas d'avoir des marchés qui sont fermés et cloisonnés les uns des autres c'est de créer différents marchés et après de créer des bridges entre eux et de se dire voilà si j'ai acheté j'en sais rien un Gene Levis version NFT pour me balader dans Sandbox j'ai aussi je veux pouvoir aller aussi sur GTA Metaverse ou sur des centrales avec ce même Gene ou en réunion de travail que mon travail est organisé que le NFT soit accessible partout et donc ça ça va être le rôle de la blockchain pour le coup donc ça va vraiment être le moteur de dire bah voilà nous on a fait des bridges Ethereum on a fait un bridge avec du coup Polkadot on a fait un bridge avec Elrond etc du coup tous les métaverses qu'il y a sur ces différentes blockchains bon bah les NFT sont compatibles du coup telle blockchain telle blockchain telle blockchain quoi donc c'est là où il va y avoir encore plus du coup d'interpol de comment enfin de bridge et de on va dire de différents pôles de différents blockchains entre les blockchains et différents ponts entre les blockchains mais c'est pas encore le cas mais d'ailleurs GTA je sais pas si vous aviez suivi un peu donc GTA 6 il y aura des tokens dans GTA 6 des vrais tokens donc qu'est-ce qui nous prépare je sais pas comme je disais pour moi aujourd'hui sur les jeux vidéo c'est la meilleure représentation de ce que peut être un métaverse dans l'idée c'est-à-dire être libre de déplacement acheter des voitures des maisons des armes et faire un petit peu ce qu'on veut donc il y aura des règles dans le métaverse parce qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus mais déjà ils ont fait leur premier pas donc qui dit peut-être que GTA 6 dans les années à venir on pourra acheter directement des biens dans le jeu ou peut-être GTA 7 ça sera complètement une grosse lande avec tout ce qu'on peut y retrouver déjà Galaxy S10 je crois qu'il y a des questions ou pas je sais pas c'est pas mais ouais ouais par rapport à GTA moi je pense aussi et puis l'avantage du coup c'est qu'on pourra du coup gagner des tokens en jouant sur le jeu qu'on pourra utiliser dans le monde réel et inversement on pourra investir de l'argent réel dans ce monde virtuel qui permettra peut-être d'engendrer du coup plus d'argent virtuel etc etc donc ceux qui étaient addicts aux jeux vidéo risquent d'être encore plus addicts dans les années à venir mais au moins il y aura une bonne raison il faut peut-être plus vivre de leur passion qu'aujourd'hui pour vivre entre guillemets de sa passion du jeu vidéo il faut soit être streamer soit youtubeur ou joueur professionnel il y aura peut-être simplement des des investisseurs ouais des comme on dit des geeks qui passent au lieu de passer leur journée à jouer sur World of Warcraft où ils peuvent déjà revendre des items en euros à des gens qui leur demandent ils pourront farmer directement de la crypto-monnaie ça sera leur travail il y a bien sur des jeux des personnes en Asie qui sont payées pour faire vivre le jeu au moins ils se seront leurs propres et une deuxième question s'il vous plaît par rapport à la supposant que j'ai un land dans des centres dans des sandbox est-ce que le nombre de visiteurs que je peux accueillir il est limité est-ce que je peux je ne sais pas accueillir maximum 100 personnes je crois que c'est je crois que c'est limité parce que on avait vu qu'il y avait je crois que c'est Veracity qui vend des appartements virtuels etc et donc selon le coût de l'appartement et du coup la taille de l'appartement on peut accueillir 50 personnes ou 100 personnes ou 150 personnes etc et donc je ne serais pas étonné que du coup sur un land ça soit la même chose parce que sinon il n'y aura aucun intérêt qu'il y ait des tailles de landes différentes et du coup des prix différents parce qu'on a vraiment des landes tout petits et puis des un peu plus larges et puis des très grands et donc on pourra avoir plus de bâtiments et donc accueillir plus de monde donc je pense que oui c'est limité alors le nombre de personnes exactes je ne sais pas mais je pense que oui par rapport à la taille je comprends que par rapport à la taille c'est pour ce qu'on peut construire dessus c'est-à-dire là on a un nombre max de voxels à ne pas dépasser par exemple sur The Sandbox etc mais le problème c'est que je pensais que ok on est limité dans la construction mais on n'est pas limité dans la visite celui qui va entrer il doit y avoir des visites même au point de vue technologique pouvoir supporter même au niveau de l'ordinateur son ordinateur pouvoir supporter afficher admettons 100 personnages sur sa parcelle ce que la technologie va suivre ou pas je pense il doit y avoir des limites après je vais essayer de répondre lesquelles et comme c'est le but c'est que ça se rapproche du monde réel et qu'on fait exactement la même chose il faut vraiment s'imaginer vous avez un jardin de 500 mètres carrés bon bah vous pouvez mettre 50 personnes dans votre jardin et pas plus je pense vraiment qu'au niveau des météoros c'est la même chose de se dire voilà vous avez ce terrain là c'est tant de personnes maximum et c'est pour ça aussi ça inciterait les gens qui veulent investir beaucoup plus de monde et du coup faire plus de business de se dire bah ouais il me faut un terrain plus grand donc je vais investir plus etc sinon autant prendre un petit terrain et du coup c'est possible d'éjecter des personnes au bout je sais pas de 10 minutes pardon est-ce que je peux éjecter des personnes bah j'ai 100 personnes bah celui qui passe les 30 minutes voilà je veux qu'il sorte pour ça c'est des choses qui à mon avis seront réglables du moment du moment que tu es propriétaire de là où tu te trouves en fonction encore des encore une fois des projets etc si t'as quelqu'un entre guillemets qui est là pour faire de l'anti-jeu ou des choses comme ça je pense que c'est possible de le bannir complètement sur son territoire ouais ok merci avec plaisir j'avais une question c'est bien GTA ou GLA GTA alors moi je suis pas je suis pas joueur j'ai pas le temps de jouer mais par contre si c'est quelque chose qui va percer est-ce qu'il y a un token une crypto est-ce que je peux investir là-dedans c'est pas encore elle est pas encore sortie GTA 6 lui-même n'est pas encore sorti ça vient juste d'être annoncé mais je pense que oui effectivement ça pourrait être un token dans lequel investir pourquoi parce que GTA c'est une très 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 grosse licence du jeu vidéo GTA 5 donc celui qui est encore son prédécesseur il est là depuis une dizaine d'années et il y a tout le monde c'est un jeu qui marche c'est ça et ils ont d'autres jeux comme Red Dead et je pense que d'ailleurs ça serait sûrement genre le Rockstar Token quelque chose comme ça donc c'est la maison d'édition l'avantage c'est qu'ils pourraient l'utiliser du coup sur tous leurs jeux qui sont du même principe donc finalement le Rockstar Token pourrait être utilisé autant dans le western que dans V-City que dans le futur GTA etc donc ça pourrait être il y a même pourquoi pas possibilité on n'en sait rien qu'ils fassent un truc qui soit même rétroactif et du coup que les anciens jeux aussi soient intégrés aussi dans tout ce système là donc là pour le moment c'est trop tôt pour investir dessus etc mais par contre c'est un truc à suivre Rockstar et GTA 6 mais je pense pas avant 2023 voire 2024 qu'on aura des nouvelles dessus et s'il y a un lancement je pense que le lancement le partenaire il sera chanceux et ça sera un truc genre Binance ou quelque chose comme ça probablement donc on en entendra parler je pense oui tu parles de Binance mais ça peut être Polygon ça peut être n'importe quelle blockchain finalement non 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 au niveau de la plateforme en fait il y a les plateformes qui proposent du coup des launchpad donc pour pouvoir acheter des tokens en vente privée enfin en avance vente publique mais en anticipé oui je comprends très bien le launchpad et ensuite la blockchain utilisée oui ça pourrait être n'importe quelle blockchain et après ça va voir ce qu'ils choisiront alors là pour le moment c'est vraiment c'est encore très loin et je pense qu'eux ils sont en train de travailler dessus mais c'est des informations qu'on aura au fur et à mesure et puis ça on verra ok merci merci intéressant de rien est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine comme ça on va terminer là-dessus si il n'y a pas de questions tout va bien je vois qu'il y a Corco je ne sais pas si c'est une photo de profil ou un NFT c'est un Batman bon ben merci à tous d'avoir participé du coup à cet échange sur le Metaverse j'espère avoir répondu à toutes vos questions merci à Max de m'avoir accompagné aussi là-dessus tu n'as pas de prochain live toi Max dans les jours à venir c'est la rentrée maintenant oui ok donc les prochains lives auront lieu maintenant à la rentrée donc bonnes vacances à tout le monde on va laisser passer l'été de toute manière si vous suivez un peu le marché il faut mieux laisser passer l'été et donc on se retrouve tous à la rentrée et puis en attendant n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Acadie pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour pouvoir du coup voir un petit peu les formations les périodes calmes comme ça où le marché est en baisse c'est des bons moments pour justement se former et du coup améliorer un petit peu ses compétences là-dessus et pour pouvoir préparer le prochain cycle qui arrivera probablement dans les mois à venir donc autant profiter que ce soit calme pour se former donc merci à tous et bonne soirée et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt